Merci d'être avec nous sur Radio-J, merci de nous rejoindre et nous avons l'immense plaisir d'avoir en studio et en direct Gade Ibgui, directeur général de l'EQJ. Il est avec nous, bonjour Gade. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. L'EQJ avec qui Radio-J a de nombreux partenariats depuis plusieurs années maintenant. Il y a même une chronique chaque semaine, le jeudi matin notamment dans la matinale de Lise Gutmann où vous parlez de tout ce qui se passe chaque semaine dans cet espace culturel et universitaire juif d'Europe. Beaucoup d'événements dans ce lieu bien connu du 10e arrondissement de Paris. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur Radio-J, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'EQJ, qu'est-ce que c'est précisément ? Quelle est la vocation de cet espace ? L'EQJ c'est avant tout une institution qui va fêter cette année son 60e anniversaire, ce qui montre un peu la profondeur de la présence de cette organisation dans l'écosystème juif. C'est une association qui promeut la diversité des cultures juives dans l'espace de la cité en développant des programmes qui ont vocation à s'adresser à tous les publics. Juifs, non-juifs, religieux, pas religieux, etc. On est un espace ouvert, on est un espace ouvert où on donne le sens, du sens à cette ouverture en accueillant tous ces publics et en les mélangeant. C'est fondamental que dans notre lieu on puisse partager des joies, partager de la convivialité avec tous ces publics. Bien sûr, alors on va parler justement du programme. La culture qui joue plus que jamais, c'est vrai aujourd'hui un rôle de sanctuaire pour la société, Gadan ? Oui, effectivement, on s'en rend bien compte, particulièrement dans cette période anxiogène. On est dans une crise mondiale, évidemment, je ne vais pas revenir sur une crise politique, une crise sociale. On le vit évidemment au quotidien ces derniers jours, également en France ou en Israël avec la crise et cette crainte pour la démocratie. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la culture reste un lieu, un espace comme ça de sauvegarde, du lien social où les uns et les autres ont besoin d'apaisement et ont besoin de se retrouver. Y compris d'ailleurs pour poser le débat et pour discuter ensemble. Alors justement, l'apaisement, ça passe par beaucoup d'événements. Et donc le débat, notamment, vous organisez, c'est vrai, souvent des conférences avec des auteurs, avec des écrivains qui viennent parler de leurs livres, qui viennent parler d'actualité. Ça, c'est aussi important pour vous ? Oui, c'est fondamental. Le regard des intellectuels, des artistes, des experts est essentiel pour nous parce qu'il nous permet évidemment de nous ouvrir à autre chose, à nous ouvrir d'autres horizons et surtout à nous donner à penser. Et les uns et les autres, quelles que soient nos opinions politiques ou quel que soit le courant de pensée que l'on vit au quotidien, c'est fondamental pour l'écuge d'offrir une certaine ouverture à la société, une certaine ouverture à une pensée globale. et c'est ce qu'on essaie d'offrir chaque jour à l'écuge. Et justement, pour preuve, la semaine dernière, il y avait à la fois une conférence débat qui était organisée avec Élise Goldfarb et Julia Laiani sur leur livre « Coming Out » sur l'homosexualité, et en même temps, dans une autre salle, une conférence avec Clément Vail-Renal qui vient d'écrire un livre sur Copernic. Oui, tout à fait, et j'ai presque envie de dire, et dans la même semaine, nous avions accueilli le cours du Grand Raman de France, Raim Korsia, qui nous fait l'honneur de venir chaque mois donner son cours à l'écuge. Un mardi par mois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de choses sont organisées, également des concerts. Je crois qu'il y avait Michel Jonas hier à l'écuge. Oui, mais pas en concert. C'était pas un concert, justement. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que c'était ? Il y avait effectivement Michel Jonas, et c'était à bon bord suspendu, à un moment incroyable, parce que Michel Jonas est évidemment un grand comédien, et il nous a offert un spectacle, je ne sais pas comment le définir. Une lecture de texte. Oui, mais c'est surtout notre grand-oncle qui est rentré dans notre salon et qui nous a raconté des blagues pendant une heure. Et Michel Jonas a cette générosité pour mettre tout le monde à l'aise, et donc on a ri pendant une heure avec Michel Jonas hier à l'écuge. Donc c'était pas un concert, mais il y a des concerts quand même, puisque je vois, notamment pour la fête de Pessar, une symphonie jazz Pulsine Pessar, notamment. Oui, Pulsine Pessar, c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une création de l'écuge, composée par Rémi Youlzari. C'est une commande de l'écuge, comme nous l'avons fait l'année dernière pour Pourim, avec un spectacle qui s'appelait la Megillah Slam. Et là, nous avons un quartet qui va jouer une création musicale pendant à peu près une heure et demie, et l'histoire de Pessar qui sera slamée par Manu Domergue, qui est une voix extraordinaire. Et donc, c'est un spectacle auquel je crois beaucoup, et j'espère vraiment que le public va répondre présent. Donc ça, ce sera ce jeudi, je crois, ce jeudi 20 ? Non, ce sera dimanche à 18h à l'écuge. Mais vous avez raison, nous avons également un autre concert jeudi, avec un concert jazz à l'écuge. Vous savez, notre cycle de concerts de jazz, une fois par mois à l'écuge. Et on reçoit le multi-récompensé, plusieurs victoires de la musique, le formidable Pierrick Pédron en quartet. Là aussi, ça va être un moment extraordinaire. Karl-Henri Morisset, Thomas Bramry, Elie Martin-Charrière notamment. Oui, que des références dans le monde du jazz. Alors, le jazz, bien sûr, on adore ça à l'écuge, visiblement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient participer à tous ces événements, comment faire ? Il faut aller sur le site de l'écuge ? Le site, oui, tout à fait, écuge.fr, www.écuge.fr. Entrée Libre ? Oui, sur le site, oui. Dans le lieu, Entrée Libre 4.8. Dans le lieu, évidemment. L'écuge, d'ailleurs, s'est transformée, Ilana. C'est un véritable lieu de vie, aujourd'hui. Je le qualifie de lieu hybride, parce que les publics se mélangent, mais aussi les activités sont très, très différentes. On va y trouver un programme culturel, un programme d'enseignement. Notre leitmotiv, c'est partager les savoirs et les cultures. Et il y a du pluriel dans tout ça. Et l'écuge, c'est le pluriel. C'est, venez comme vous êtes, vous y trouverez probablement quelque chose qui vous intéresse. Et on va parler de l'écuge Factory dans quelques instants. Mais donc, pour terminer sur les événements, il y a aussi l'humour qui est mis à l'honneur, je crois, un nouveau label qui développe et accompagne des artistes dans le domaine de l'humour. Oui, samedi soir, on démarre une activité de Comédie Club. Et donc, à partir de 21h30, l'écuge se transforme en Comédie Club. La belle Comédie Club. Incroyable. Avec Gérard Benayoun et Arnold Rosenfeld. Alors, l'écuge Factory, on va en parler. Donc ça, c'est un nouveau projet aussi de l'espace culturel, un espace de co-working associatif. Alors, expliquez-nous. Vous avez compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de projets à l'écuge. Et l'écuge Factory, c'est le projet qui va être inauguré dans quelques semaines. L'écuge Factory, c'est un espace de co-working à destination des associations et des porteurs de projets dans les domaines de la culture, du social, de l'économie sociale et solidaire en général. Donc, ça peut être des start-upers, ça peut être des porteurs de projets associatifs, des jeunes également. L'espace sera également ouvert aux étudiants. Ils vont pouvoir venir se poser, travailler dans des bureaux équipés, des bureaux qui peuvent être fermés, des bureaux ouverts, des espaces conviviaux. Tout cela pour une sorte d'abonnement. C'est un projet fondamental, à mon avis, très structurant pour la communauté, puisque d'abord, il n'y a pas d'espace correspondant ou équivalent. Ensuite, c'est un projet collectif qui a été soutenu par la plupart des grandes institutions juives, y compris par la mairie de Paris. Et je veux citer nos partenaires, c'est fondamental, parce qu'on ne peut rien faire sans eux. Le Fonds Myriam, la Fondation Saktarachi, le FSJU, bien sûr, la FJF, la Fondation de Judaïsse Français et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce sont nos partenaires sur la plupart de nos projets. Et on a besoin d'eux pour porter ce genre de projet innovant. Alors, on va terminer, bien sûr, par la fête de Pessar. On parlait de ce concert qui a lieu, justement, ce week-end, à l'occasion de la fête de Pessar. Il y a un rôle aussi de l'écuge, la solidarité. C'est important, vous lancez, notamment chaque année, je crois, cette campagne de dons pour les paniers de Pessar. Oui, tout à fait. C'est une campagne historique, vous l'avez compris. L'écuge, qui s'appelait, il y a encore quelques années, le Centre communautaire de Paris, donc cette institution vraiment essentielle dans l'accompagnement des publics juifs depuis 60 ans, a créé la première campagne des paniers de Pessar en soutien aux personnes qui sont dans le besoin pendant cette fête. Et on sait comment les besoins peuvent évoluer pour Pessar. Comme chaque année, au lendemain de Pourim, l'écuge et ses partenaires, puisque c'est une campagne unitaire, nos partenaires pour cette année, c'est GEM, Ludif et Copernic, c'est l'Alliance Israélite Universelle, c'est la communauté de Buffo, et donc tous ces partenaires se réunissent avec le grand public pour collecter des fonds qui sont déjà distribués par des bons d'achat à 1200 familles. Et ces 1200 familles reçoivent des bons d'achat en fonction, dans le montant et fonction de la composition familiale. C'est un gros projet social pour l'écuge à l'échelle de notre institution, mais elle est essentielle, elle est historique et nous la poursuivons grâce au soutien du public. Et on a besoin du soutien et des dons pour couvrir les frais de cette campagne qui, je le rappelle, l'écuge fait le pari d'avancer la distribution de ces bons au lendemain, comme le veut la tradition au lendemain de Pourim, pour ensuite faire appel à la générosité des uns et des autres. Un dernier mot, je crois que c'était important aussi pour vous, Gat, de revenir sur la création d'Institut Visel. Alors très brièvement, c'est vrai que cet institut joue un rôle important et on en parle, c'est vrai, régulièrement aussi sur Radio J1. Oui, parce que partager les savoirs et les cultures, c'est aussi ramener aux fondamentaux les savoirs. Et donc l'Institut Visel nous aide, grâce à son corps enseignant, à aller au cœur ou à l'origine de l'histoire. C'est un institut universitaire qui s'adresse au grand public par des cours, des conférences, des colloques et qui donne donc à penser sur l'ensemble des disciplines académiques des études juives, l'histoire, la philosophie, évidemment la sociologie. Comprendre le fait juif passe aussi par un échange avec des universitaires. Eh bien, merci beaucoup Gadi Bighi, directeur général de l'Écuge, espace culturel et universitaire juif d'Europe. On peut rappeler bien sûr l'adresse pour ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements, 119 rue Lafayette dans le 10e arrondissement de Paris. Et on peut se rendre bien sûr sur le site internet, écuche.fr, pour avoir toutes les informations. Merci Ilana. Merci beaucoup Gadi, à très bientôt sur Radio J1. A bientôt.